Bienvenue à toi cher explorateur et cher exploratrice de la psyché dans cette capsule dédiée à l'apport de la relaxation et à l'importance des archétypes. Je te propose une relaxation guidée conçue spécialement pour t'aider à cultiver la confiance en toi-même tout en plongeant dans l'univers envoûtant de Final Fantasy VII. Dans cette expérience immersive, je t'invite à te détendre complètement et à laisser ton esprit s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Grâce à la puissance des visualisations et la relaxation, nous allons explorer ensemble comment les archétypes peuvent influencer notre psyché et nous aider à découvrir nos forces intérieures. Je te propose une expérience tout à fait nouvelle hors des pratiques conventionnelles à la croisée des chemins entre les contes merveilleux et l'exploration intérieure. N'aie pas peur d'aller là où ton esprit te guide car c'est un voyage intime et unique spécialement conçu pour toi. Accueille les émotions qui peuvent émerger car elles sont porteuses d'informations précieuses sur ton cheminement personnel. Alors, sans plus attendre, trouve un endroit calme et confortable où tu peux te détendre pleinement. Prends un moment pour t'installer confortablement en t'assurant que tu es dans une position et une posture qui favorisent la relaxation. Et ensuite, tu peux commencer à fermer doucement les yeux et laisser aller toutes les tensions de ton corps. Accorde-toi cet espace de tranquillité pour te connecter avec ton moi intérieur et explorer les profondeurs. À mesure que tu plonges dans cette relaxation, permet à ta respiration de devenir profonde et régulière. Ressens chaque inspiration te remplir d'une énergie apaisante et à chaque expiration laisser partir toutes les pensées, toutes les préoccupations qui pourraient éventuellement t'encombrer. Tu es ici, dans le moment présent, prêt et prête à t'ouvrir à une expérience unique. Sois ouvert, ouverte à ce qui vient, prêt et prête à explorer la confiance intérieure et à te connecter avec les personnages emblématiques, archétypaux de Final Fantasy VII. Encore une fois, si ce n'est pas encore fait, ferme les yeux. Ici, en pleine présence, centré sur ta respiration, en inspirant profondément et en expirant lentement, en cultivant un état de calme, de tranquillité. Imagine-toi à présent, dans la magnifique ville de Midgar, entourée de ses imposantes tours et de son atmosphère chargée d'énergie. Marche à travers les rues animées, jusqu'à ce que tu arrives à un parc paisible et verdoyant. Le ciel est d'un bleu magnifique. Alors que tu t'avances dans le parc, tu remarques une silhouette familière s'approcher de toi. C'est Cloud. Sa présence t'inspire confiance et force. Cloud t'invite à t'asseoir avec lui sur un banc confortable. Tout en te relaxant, tu sens sa présence bienveillante t'entourer. Il commence à te raconter une histoire. Il te parle d'un moment difficile qu'il a vécu lors de son voyage pour sauver la planète. Il se souvient d'un moment où il avait perdu confiance en lui-même et en ses capacités. Mais au lieu de se laisser abattre, il a compté sur l'espoir. Il est allé chercher au plus profond de lui-même l'étincelle. Cloud partage ceci. Le courage peut être un catalyseur pour développer la confiance en soi, car il implique de faire face à ses peurs et de prendre des risques pour atteindre ses objectifs. La confiance en soi est une graine qui se cultive avec chaque petite victoire. Chaque pas que tu franchis en dépit de tes doutes et de tes peurs. Le courage est le pont qui relie tes rêves à la réalité. En prenant des risques et en faisant face à tes peurs, tu découvriras une force intérieure que tu ne soupçonnais pas. Et cette force nourrira ta confiance en toi-même. Cloud regarde vers le ciel, ajoutant doucement. Rappelle-toi que la confiance en soi ne vient pas d'une perfection absolue, mais de la volonté de se relever après chaque épreuve. Apprends de tes erreurs. Grandis grâce à elle. Et tu verras ta confiance en toi renforcée. Cloud s'avance pour se mettre davantage face à toi, te prenant la main dans les siennes. Le chemin vers la confiance en soi n'est pas toujours linéaire. Il peut y avoir des moments de doute et d'incertitude. Mais c'est précisément dans ces moments que tu as l'opportunité de montrer ta détermination et de forger ta confiance intérieure. Souviens-toi que tu es unique et que tes propres réalisations ont une valeur inestimable. Concentre-toi sur tes propres progrès et célèbre chaque étape du chemin. La confiance en soi est un voyage personnel. Sois patient, patiente avec toi-même. Et accorde-toi le temps nécessaire pour grandir et développer cette confiance intérieure. Cloud se détourne légèrement pour atteindre l'épée qu'il avait posée derrière lui. Ses cheveux d'une texture soyeuse semblent constamment en mouvement, formant des mèches désordonnées qui retombent autour de son visage. Une lueur éclatante émane de lui alors qu'il se tourne vers toi, accentuée par les mèches de cheveux éclairées par une lueur dorée. Ses yeux d'un bleu profond captent immédiatement ton attention, brillant d'une lueur vive qui témoigne à la fois de sa détermination et de son intensité. Cloud te tend une matéria brillante dans sa paume. Il te la remet avec un sourire encourageant et te dit « Voici une matéria bien spéciale, un symbole de ta force intérieure et de ta confiance en toi-même. Prends-la et qu'elle devienne ton guide dans ton propre voyage et dans tes accomplissements. » Cette matéria renferme un pouvoir unique, celui de te transporter instantanément vers les endroits où tu as besoin d'être. Tu observes la matéria étincelante dans ta paume, captivée par sa beauté et son énergie. Tu sens la chaleur et l'excitation grandir en toi alors que tu réalises le potentiel infini qu'elle représente. Cloud poursuit. Utilise cette matéria avec sagesse et attention. Quand tu te trouveras face à des défis ou lorsque tu souhaiteras te connecter à ton moi intérieur, active-la en pensant à l'endroit où tu as besoin d'être. laisse son énergie te guider vers les lieux où tu trouveras la confiance en toi-même et où tu pourras puiser dans ton plein potentiel. Tu remercies Cloud pour ce précieux cadeau et le sens de la responsabilité qu'il représente. tu te sens prêt prête à utiliser cette matéria spéciale pour t'accompagner dans ton cheminement vers une confiance en toi inébranlable. En tenant fermement la matéria dans tes mains, tu commences à ressentir son énergie vibrer en harmonie avec la tienne. Elle devient ton compagnon de confiance te rappelant que tu as en toi tout ce dont tu as besoin. Cloud se lève gracieusement remettant son épée en place avec une aisance déconcertante. Malgré sa taille imposante, il manie son arme avec une facilité comme si elle était légère entre ses mains. Son mouvement est emprunt d'une confiance tranquille affirmant sa maîtrise et sa force intérieure. Avant de partir, Cloud s'approche de toi et te fixe d'un regard avec bienveillance. Il t'encourage à prendre le temps de te connaître véritablement, à explorer les profondeurs de ton être et à reconnaître tes forces et tes talents uniques. Il souligne avec conviction que la confiance en soi prend racine dans l'acceptation inconditionnelle de qui tu es réellement, avec toutes tes qualités et tes imperfections. Sur ces mots encourageants, Cloud te salue d'un signe de tête, laissant derrière lui une aura de détermination et de puissance. Alors qu'il s'éloigne, tu te sens inspiré et motivé à suivre ton propre chemin avec audace et assurance. À présent, lorsque je te le dirai, tu inspireras profondément par le nez, retiendras ta respiration tout en contractant doucement l'ensemble des muscles de ton corps. Une contraction douce. Puis tu souffleras par la bouche et relâchera ton corps pour ensuite reprendre une respiration naturelle. Maintenant, inspire par le nez et retiens ta respiration tout en contractant doucement ton corps, tes muscles, tes épaules, ton dos, tes jambes. Et maintenant, souffle par la bouche en décontractant ton corps. C'est très très bien et maintenant, tu peux reprendre une respiration naturelle, ample et harmonieuse. C'est très très bien. détends-toi de plus en plus profondément. Ta respiration est tranquille, profonde, venant de loin. Tu serres la matéria contre ton cœur, fermant les yeux intérieurs, envahis par une lumière éclatante. Tu te sens léger, libre, et lorsque tu ouvres de nouveau les yeux intérieurs, tu n'es plus dans le parc. Tu ressens immédiatement une atmosphère paisible et sereine. Tu sens le doux parfum des fleurs remplies sans l'air, tandis que la lumière filtre à travers des vitraux, créant des jeux de lumière et d'ombre et de couleurs autour de toi. Un silence réconfortant enveloppe l'espace, calmant tes pensées et te permettant de te laisser totalement imprégnés par l'énergie apaisante de l'endroit. Tu te trouves dans les ruines d'une ancienne église. Ces murs décrépignent témoignent de l'histoire qui y réside. Devant toi s'étend un tapis coloré d'amaryllis en fleurs et de verdure. Prends quelques instants pour te centrer sur ta respiration, en inspirant et en expiant. C'est très très bien. Iris était près de l'hôtel et te rejoint. Sa chevelure volumptueuse et ondulée d'un brin profond encadre dénicatement son visage angélique. Les mèches de ses cheveux descendent gracieusement le long de ses épaules, ajoutant une touche de douceur à son apparence. Iris te sourit chaleureusement. Ses grands yeux d'un verre étincelant semblent refléter la sagesse et la compassion qui résident en elle, révélant une nature à la fois rêveuse et observatrice. Elle se tient droite, semblant en parfaite harmonie avec la nature qui l'entoure. Son regard bienveillant te met instantanément à l'aise, te faisant ressentir un sentiment de confiance et de sécurité. Alors que tu t'approches d'elle, tu peux sentir l'arôme délicat des fleurs qui embaument l'air et le bois qui craque légèrement sous tes pas. Iris t'invite à t'asseoir à ses côtés sur ce tapis de fleurs chatoyantes. Tu ressens une douceur et une légèreté en t'assayant, comme si la nature elle-même t'accueillait dans son étreinte bienveillante. Iris t'offre un espace pour te ressourcer, te connecter avec toi-même et trouver la paix intérieure. C'est un moment privilégié pour échanger avec elle, partager tes préoccupations et tes espoirs et recevoir ses paroles réconfortantes et sages. Elle t'écoute attentivement. Ses lèvres délicates d'un rose naturel s'étirent souvent en un sourire bienveillant qui réchauffe ton cœur. Sa présence est à la fois douce et puissante. maintenant, voici ce qu'elle te partage fort de son expérience. La confiance en soi commence par l'amour et le respect de soi-même. Apprends à te voir avec bienveillance et à reconnaître tes forces et à embrasser tes imperfections. c'est en acceptant qui tu es véritablement que tu peux développer une confiance authentique en toi-même. La confiance en soi est un processus d'écoute intérieure. Prends le temps de te connecter à tes aspirations, tes passions et à tes valeurs profondes. Lorsque tu vis en accord avec ton être intérieur, tu te découvres capable d'une grande chose et ta confiance en toi grandit. Le soutien de ceux qui t'entourent est précieux dans de nombreux aspects de ta vie. Entoure-toi de personnes qui croient en toi, qui t'encouragent et t'inspirent. Leurs paroles et leur amour peuvent être une source de motivation. Les réflexions d'Airis mettent l'accent sur l'amour de soi, l'écoute intérieure, la confiance en son potentiel. Le soutien de ceux qui t'entourent. Les fleurs qui entourent l'église dégagent une énergie de guérison, renforçant la confiance en toi-même et en tes capacités. Tu te sens connecté à la nature, la vie et avec ton propre potentiel, prêt, prête à faire face aux épreuves avec une certitude profonde et foi en toi-même. Après cet échange précieux et emprunt de sagesse, Airis se lève avec une grâce naturelle. Elle t'adresse un dernier sourire bienveillant, illuminant son visage d'une hueur douce. Airis pose délicatement sa main sur ton épaule, transmettant une énergie apaisante et réconfortante. Dans ses yeux verts et tinselants, tu perçois une profonde gratitude pour cet échange précieux. Avec une voix douce et mélodieuse, elle te dit « Prends soin de toi et sache que tu es entouré d'une force bienveillante. Tu as la capacité de briller de ta propre lumière. N'oublie jamais de cultiver ton cœur et de partager ton amour avec le monde qui t'entoure. » Elle retire doucement sa main de ton épaule, mais son énergie bienveillante demeure, présente dans l'atmosphère. Alors qu'elle s'éloigne, ses pas se mêlent au silence de l'église, créant une douce symphonie de calme et de paix. Iris te laisse une profonde sensation de gratitude et de sérénité. Son départ laisse dans ton cœur une étincelle d'inspiration et de confiance, te rappelant la valeur de la connexion avec toi-même et avec les autres. Tu te retrouves alors seule dans l'église, entourée du tapis de fleurs chatoyantes. Les paroles et les enseignements d'Agrisse résonnent encore dans ton esprit, t'insufflant une nouvelle énergie. Tu observes les détails des fleurs qui t'entourent, leur délicatesse, leurs pétales ou couleurs vives. Chaque fleur est unique, tout comme toi. ressens leur énergie apaisante et inspirante qui te rappellent la beauté et la valeur de ta propre individualité. En te connectant avec la nature, permets à tes pensées de se poser et à ton esprit de s'ouvrir. Laisse émerger des réflexions sur ta propre confiance en toi. Quelles sont les forces et les qualités que tu possèdes ? Qu'est-ce qui te fait briller et te rend unique ? Inspire et expire. Coeur contre cœur, souffle contre souffle. Inspire et expire. Tu sens une douce brise caresser ton visage. Tu enfouis tes mains dans tes poches et tu sens le contact de la matéria que tu prends et fais sous-peser dans ta main. On dirait qu'elle est légèrement différente de tout à l'heure. Elle est toujours éclatante mais tu ne saurais dire quoi précisément. Tu la remets en place et quittes l'église. Ton regard se pose une dernière fois sur les fleurs, cet espace et cet écrin de verdure et l'autel imprignons ton esprit d'un sentiment profond de gratitude. Un sourire se dessine sur ton visage témoignons de ta quiétude grandissante. Dans un souffle apaisé tu prends une grande respiration et franchis le seuil de l'église. La rue principale de Midgar s'étend devant toi. Baignée dans les tentes chaudes du coucher du soleil, les ombres des imposants bâtiments se dressent sur le sol. La lumière dorée du crépuscule embrase la terre enveloppant tout l'environnement d'une aura particulière. Le coucher du soleil offre un spectacle majestueux peignant le ciel de nuances d'or d'orange et de pourpre. Les couleurs se fondent harmonieusement créant un tableau captivant. Alors que tu as le nez en l'air tu reconnais l'enseigne instantanément. Tu montes les marches tu pousses doucement la porte du bar de Tifa et l'ambiance chaleureuse de l'endroit t'accueille instantanément. Les conversations animées et les rires résonnent dans l'air créant une atmosphère conviviale et accueillante. La pièce est agrémentée d'une décoration simple et rustique avec des tables en bois et des tabourets. Tifa se tient derrière le comptoir accueillant les clients avec un sourire radieux. Elle porte un haut sans manche d'un blanc éclatant mettant en valeur sa silhouette élancée et athlétique. Ses cheveux bruns sont attachés en une queue de cheval décontractée puis donnant une apparence à la fois déterminée et vive. Elle t'aperçoit et son visage s'illumine de joie. Elle t'accueille chaleureusement et t'invite à t'asseoir à la table près du comptoir. L'endroit est animé mais pas trop bruyant ce qui permet une conversation agréable. Tifa prend note de ta commande te proposant une sélection de boissons rafraîchissantes et de collations légères. Les boissons sont servies dans des verres étincelants et des saveurs délicates éveillent tes papilles avec douceur. Alors que tu dégustes ta boisson tu sens une présence familière s'approcher. C'est Barrette le leader charismatique du groupe qui vient de rejoindre la table. Il est vêtu de sa tenue emblématique avec son bras mécanique imposant et sa posture fière. Barrette s'assoit avec enthousiasme faisant légèrement trembler la table. Son sourire franc et sa voix forte transmettent une énergie contagieuse. Il est un homme de conviction prêt à défendre ce en quoi il croit avec force et détermination. Tifa et Barrette échangent quelques mots amicaux reflétant leurs longues amitiés et leurs complicités. Ils se tournent ensuite vers toi te donnant un sentiment de bienvenue et d'appartenance. Leur présence bienveillante crée une atmosphère de confiance et de camaraderie. Vous partagez un repas simple mais délicieux discutant de vos aventures passées et de vos aspirations pour l'avenir. Les éclats de rire se mêlent aux discussions animées remplissant l'air d'une énergie joyeuse. Dans cet espace de partage et de convivialité tu te sens accepté et valorisé en tant que membre de ce groupe uni. La présence de Tifa et de Barrette rappelle la force de l'amitié et le soutien mutuel qui peuvent grandir entre les êtres. Alors que la soirée avance le calme s'installe progressivement dans le bar. Les clients se font plus rares et l'ambiance se teinte d'une douce quiétude. Vous terminez votre repas et échangez des regards complices. Leur présence bienveillante t'inspire une confiance profonde en toi-même et en tes relations avec les autres. Barrette se lève silencieusement de sa chaise conscient de sa nature imposante qui peut attirer l'attention. Avec précaution il quitte la table en veillant à ne pas interrompre votre conversation. Malgré sa démarche délicate son départ n'échappe pas à ton regard attentif. Tifa et toi continuaient d'échanger tranquillement profitant de cet instant privilégié. Le temps semble suspendu vous permettant d'explorer des sujets profonds et personnels sans aucune précipitation. Tifa te regarde droit dans les yeux exprimant un mélange de bienveillance et de confiance. Sa voix est douce et chaleureuse avec une pointe de détermination qui transparaît dans chaque mot qu'elle prononce. Voici ce qu'elle te partage. Écoute je sais que parfois on peut se sentir perdu et qu'on doute de soi-même mais laisse-moi te dire quelque chose d'important. Tu as une valeur inestimable. Tu es unique avec tes forces tes qualités et même tes imperfections. C'est ça qui te rend spécial et précieux. Elle marque une légère pause te laissant intégrer ses paroles avant de poursuivre. L'estime de soi c'est une chose qui se construit jour après jour. Il faut apprendre à s'accepter à s'aimer pour ce que l'on est réellement. Personne ne peut te définir ou te juger à ta place. C'est toi qui décides de ta valeur et de ton importance. Tifa pose doucement sa main sur ton épaule transmettant un soutien sincère. Ne te compare pas aux autres. Ne te laisse pas influencer par les attentes des autres. Tu es capable de grandes choses et crois-moi, j'ai vu ta force et ton potentiel. Fais confiance à tes propres capacités, à ton instinct et ne sous-estime jamais ce que tu es capable de réaliser. Les paroles de Tifa résonnent en toi, réconfortantes et inspirantes. Tu sens la chaleur de son soutien et de sa confiance te remplir. Tu remercies Tifa pour sa présence et son écoute bienveillante, lui exprimant l'impact positif que cette rencontre a eu sur toi. Les échanges resteront gravés dans ton esprit, comme une source d'inspiration et de confiance. Tu te lèves de la table avec un sentiment de plénitude et de gratitude envers Tifa pour cette conversation sincère et enrichissante. Les paroles échangées ont renforcé ta confiance en toi-même et en tes capacités. Lorsque tu quittes le bar, tu remarques le geste discret de Barrette qui te fait signe de le rejoindre en bas des escaliers. Curieux, curieuse de savoir ce qu'il souhaite partager avec toi, tu te diriges vers lui et vous vous asseyez côte à côte sur les marches. L'air nocturne est doux et calme, créant une atmosphère propice à la conversation intime. Les lumières de la ville illuminent les rues environnantes. Barrette s'est assis à tes côtés. Laisse échapper un soupir profond, signe de l'importance de ses mots à venir. Son regard est emprunt de sérieux, mais aussi d'une sincérité touchante. Son bras mécanique repose sur sa cuisse, témoignant de sa force et de sa résilience. Il prend une courte pause avant de commencer à parler, choisissant soigneusement ses mots. Sa voix est ferme, mais empreinte de bienveillance. La confiance en soi, c'est pas quelque chose qui pousse sur les arbres gamins. Ça se cultive, ça se forge à travers des épreuves et des victoires. Faut que tu crois en toi, en tes compétences et en ce que tu vaux. Ouais, il y aura des moments où tu douteras de toi, où tu te demanderas si t'es à la hauteur. Mais il faut que tu te rappelles que t'as déjà traversé des situations difficiles, que t'as déjà réussi des trucs que j'aurais jamais cru possibles. C'est ça qui te montre que t'as la force en toi. Et marque une pause avant de continuer. La confiance en soi, c'est aussi une question d'attitude, de façon de voir les choses. Faut que je te le dise, que t'as le droit de te tromper, de faire des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend, qu'on grandit. T'as pas besoin d'être parfait, d'être parfaite. Personne ne l'est de toute façon. C'est dans nos faiblesses qu'on trouve nos forces. C'est là qu'on grandit et qu'on devient plus fort. Plus forte. Barrette lève son bras mécanique, faisant force de ses muscles, symbole de sa résilience et de sa confiance en lui-même. Il ajoute. Et puis gamin, la confiance en soi, ça s'entretient. Faut que tu te pousses, faut que tu te bouges, que tu te lances dans des défis qui te font peur. C'est en affrontant tes craintes que tu réalises que toi, t'es vraiment capable. Mais n'oublie jamais que t'as pas à le faire tout seul. Tu peux le faire avec des amis, avec des gens qui seront prêts à t'épauler, en tout cas, à en trouver. Trouver des gens qui pourront te soutenir dans des moments de doute. T'as une équipe derrière toi, ou alors t'as une équipe à construire devant toi. Alors baisse pas les bras. T'as du boulot devant toi. Il conclut avec un sourire encourageant, te montrant qu'il ne croit en toi autant qu'il ne croit en lui-même. Alors gamin, lève la tête bien haut et montre au monde de quoi t'es capable. La confiance en soi est une armure puissante, une arme puissante. Utilise-la avec sagesse, sois déterminé et tu pourras surmonter n'importe quel obstacle. T'as tout ce qu'il faut en toi, crois-moi. Finalement, Barrette termine son discours en te lançant un regard plus que déterminé et en te tendant la main dans un geste d'amitié et de solidarité. Il t'encourage à continuer à te battre, à croire en toi-même et à embrasser ta propre valeur. Sachant que cette conversation avec Barrette t'a apporté une nouvelle dose de confiance et de détermination, tu te relèves, tu lui serres la main en signe d'acceptation et de reconnaissance, prêts à continuer votre voyage avec un sentiment de camaraderie renforcée. Tu t'éloignes des escaliers, la ville s'étend devant toi. Il fait nuit maintenant et lorsque la nuit tombe sur Midgar, une ambiance sombre et inquiétante s'installe dans les rues de la métropole. Les néons des enseignes clignotent, projetant des lueurs vacillantes sur les façades des bâtiments délabrés. l'obscurité enveloppe les ruelles étroites, créant des ombres qui semblent se mouvoir avec une vie propre. Les bruits de tes parts résonnent d'une manière amplifiée, semblant se perdre dans le silence de la nuit. Des échos lointains de conversations étouffées se font entendre. Les rues semblent peuplées de silhouettes indistinctes. Des figures mystérieuses se faufinent dans les coins sombres. Malgré l'oppression de l'obscurité, quelques lueurs d'espoir émergent ici et là. Des groupes de personnes se réunissent dans des coins reculés, partageant des sourires complices et des éclats de rire qui défient la noirceur ambiante. Des musiciens de rues jouent des mélodies mélancoliques, portant un soupçon de beauté dans cet environnement austère. Dans cette atmosphère nocturne, la tension est palpable, mais la résistance et la détermination se font également sentir. C'est dans ces moments d'incertitude que les liens se renforcent, que les amitiés se forgent et que l'esprit de combat trouve sa force. Midgar, la nuit, est un mélange étrange d'obscurité et d'espoir où la confiance en soi et le courage sont mises à l'épreuve. Ton regard est attiré vers une lueur éthérée qui émane de la matéria que Cloud t'avait confiée, sentant l'énergie puissante qui émane de cette gemme tandis que tes doigts effleurent la surface lisse de la matéria. Une énergie douce et chaleureuse se diffuse en toi, une sensation de connexion profonde s'établie, comme si cette matéria était en lien entre toi et le monde. Tu te sens transporté dans un état d'esprit particulier, comme si la matéria débloquait des capacités insoupçonnées en toi, des ouvertures grandissantes, des images et des symboles dansent devant tes yeux, faisant des échos aux rencontres, aux lieux et aux histoires que tu as découvert jusqu'à présent. La matéria, telle une clé magique, ouvre la porte vers une nouvelle dimension de ton être, te permettant de puiser dans tes propres ressources intérieures. C'est avec cette matéria en main, symbole de confiance et de puissance, que tu es transporté dans les profondeurs des ruines de la Shinra. Tu t'avances dans les ruines de la Shinra qui s'étendent devant toi, témoignage de la grandeur passée et de la destruction qui a frappé cet endroit autrefois prospère. Les structures métalliques déformées et les débrillées par créent un paysage chaotique où la nature a commencé à reprendre ses droits, avec des plantes grimpantes s'accrochant aux ruines et des ronces qui serpentent entre les décombres. Alors que la nuit enveloppe les ruines de la Shinra, un ciel sombre et étoilé s'étend au-dessus de toi. La lueur pâle de la lune brille faiblement à travers les nuages qui se déplacent lentement. Soudain, les nuages s'épaississent, engloutissent progressivement la lune. Sa lumière s'estompe, naissant place à une obscurité plus profonde. La lune était jusque-là un témoin silencieux de la Seine, semblant disparaître derrière un voile épée de nuages comme si elle se retirait du spectacle. La lumière qui se frayait un chemin à travers les interstices des ruines commençait à s'estomper, plongeant l'environnement dans une semi-obscurité. C'est alors qu'un éclair zèbre le ciel obscur. La foudre scintit brièvement, révélant l'apparition de Séphiroth d'une manière encore plus saisissante. Sa sinouette se détache de l'ombre, entourée d'étincelles électriques qui dansent autour de lui telle une aura mystique. La Seine semble suspendue dans le temps, capturée dans un moment de tension palpable. La présence de Séphiroth devient presque surréaliste, alors que la foudre continue de gronder soulignant sa nature énigmatique et puissante. Les ruines de la Shinra tremblent légèrement, comme si elle réagissait à son arrivée. Les yeux perçant vers émeraude de Séphiroth brille d'une eur hypnotique, captant ton attention et te plongeant dans un état d'émerveillement mêlé de crainte. Les éclairs qui illuminaient périodiquement la Seine créent un jeu d'ombre et de lumière. Alors que la foudre s'apaise et que le calme revient, l'apparition de Séphiroth persiste, figée dans cette atmosphère électrisante. sa présence dégage une aura d'intensité et de mystère qui ne peut être ignorée. Tu te retrouves face à lui, prise, prise d'un mélange de fascination et de curiosité, prête, prête à découvrir les secrets qu'il est sur le point de révéler. Dans cet instant où le surnaturel se mêle à la réalité, tu te retrouves transporté dans un univers où les limites de l'imagination sont repoussées et où l'existence de Séphiroth prend une ampleur encore plus extraordinaire, une rencontre qui restera gravée dans ta mémoire, comme un fragment d'un rêve éveillé t'invitant à plonger dans l'inconnu et à embrasser l'extraordinaire. Tu l'observes attentivement alors qu'il s'avance vers toi, ses cheveux argentés d'une longueur imposante tombent en cascade autour de son visage. Elle lui confère une allure presque angélique. Presque. Son épée, connue sous le nom de Mazamune, est aussi impressionnante que lui. Il est vêtu d'une longue cape noire qui flotte gracieusement autour de lui. Séphiroth, d'une voix calme mais captivante, t'invite à t'approcher et à partager une conversation avec lui. Son regard pénétrant emprunte d'une heure d'intelligence et de mystère transmet l'idée qu'il a quelque chose d'important à te révéler. Son invitation est emprunte d'une certaine gravité, comme s'il était conscient de l'impact que ses paroles peuvent avoir sur toi. D'une voix posée, Séphiroth te dit, approche, cher voyageur, chère voyageuse. Je sens en toi une soif de vérité et de compréhension. Je souhaite partager avec toi des connaissances qui pourraient éclairer ton chemin. Les réponses que tu cherches se trouvent au-delà des apparences et je suis prêt à te guider dans cette exploration. Tu te sens attiré par cette perspective de découvrir des vérités cachées. Avec confiance, tu acceptes l'invitation de Séphiroth et t'engages dans une conversation profonde et révélatrice. Séphiroth te fixe du regard, ses yeux brûlants d'une détermination sombre. Il t'invite à réfléchir sur la confiance en toi-même et à la maîtrise de tes propres pouvoirs intérieurs. Il souligne que la confiance en soi peut être trouvée en acceptant la dualité en chacun de nous et en faisant face à nos côtés les plus sombres. Séphiroth partage son propre voyage dans la lutte contre l'obscurité et la recherche de sa propre identité. Il soulève des questions profondes sur la nature de la confiance en soi et la volonté de pouvoir. La voix de Séphiroth résonne dans les ruines, enveloppant l'atmosphère d'une profondeur captivante. Sa voix est grave et envoûtante, empreinte d'un mélange de sagesse et de séduction. Chaque mot est prononcé avec une assurance tranquille, témoignant de sa connaissance approfondie de l'âme humaine. Dans chaque être se trouve une dualité, commence-t-il d'une voix grave et calme ? La lumière et l'ombre, l'espoir et le désespoir, la confiance et le doute. Il est essentiel de comprendre que notre vraie force réside dans notre capacité à embrasser cette dualité et à l'accepter pleinement. Il marque une pause laissant ses paroles résonner dans l'air avant de continuer. La confiance en soi ne n'est pas de l'illusion d'une perfection sans faille, mais de la reconnaissance et de l'acceptation de nos propres parts d'ombre. C'est en faisant face à nos peurs et nos faiblesses que nous devenons plus forts, plus authentiques. N'ayez pas peur de vos ténèbres intérieures, car elles sont aussi une partie essentielle de vous. Sa voix se fait plus douce alors qu'il ajoute la clé résine dans l'harmonie entre la lumière et l'ombre, dans l'acceptation de tous les aspects de notre être. Lorsque vous vous acceptez pleinement, vous émanez une conscience qui transcende les limites de l'ego, vous vous connectez à votre véritable essence et vous devenez capable de vous élever au-delà des doutes et des jugements. La voix de Séphiroth résonne avec une sagesse profonde, offrant un aperçu précieux sur la voix de l'acceptation de soi. Ses paroles invitent à une introspection profonde, à une acceptation bienveillante de tous les aspects de son être, y compris ceux considérés comme sombres ou imparfaits. C'est un rappel que la confiance en soi, véritable, provient de la connaissance de soi et de l'acceptation inconditionnelle de chaque facette de notre être. Son regard azuré se pose sur toi avec une intensité profonde, comme s'il cherchait à se connecter à ton essence la plus profonde. Dans ta quête pour trouver la confiance en toi et accepter ton ombre, rappelle-toi que chaque pas compte. Chaque épreuve est une opportunité de grandir et de découvrir ta véritable puissance intérieure, déclare-t-il d'une voix empreinte de solennité. Puis, avec une grâce presque insaisissable, insaisissable, Séphiroth se recule lentement, s'éloignant de toi. Son image se dissout peu à peu dans les ombres environnantes, comme si son essence se fondait dans le mystère des ruines de la Shinra. Avant de disparaître complètement, il adresse ses derniers mots. Souviens-toi, cher voyageur, souviens-toi, chère voyageuse, que la confiance en soi est un voyage continu. Prends soin de cultiver cette confiance en embrassant toutes les facettes de ton être. Puisses tes pas être guidés par ta propre lumière intérieure. Avec une dernière inclinaison de la tête, Séphiroth s'évanouit dans les ténèbres, naissant derrière lui un sentiment de présence marquante et de sagesse profonde. L'empreinte de sa présence reste gravée en toi. Une lueur d'inspiration danse dans tes yeux tandis que tu réalises la puissance de la confiance en toi et l'importance de l'acceptation de ta part d'ombre. Tu te sens prêt, prête à embrasser les opportunités qui se présentent à toi, en ayant foi en ta propre capacité à surmonter les obstacles. Le poids des doutes et des incertitudes se dissipe progressivement, laissant place à une assurance tranquille et à une détermination inébranlable. Chaque pas que tu fais désormais est emprunt d'une nouvelle certitude, d'une foi profonde dans ta propre valeur et en ton potentiel infini. Tu me prends fermement la matéria de téléportation dans tes mains, une énergie électrisante parcourt tout ton être, un sentiment d'excitation te submerge alors que tu te prépares à franchir une nouvelle frontière dans cette aventure onirique. La lumière environnante s'intensifie de plus en plus, enveloppant ton corps d'une aura étincelante. Tu te sens comme enveloppé dans un tourbillon d'énergie alors que la réalité se déforme et se plie autour de toi. Le monde autour de toi se dissout progressivement laissant place à une obscurité totale. Tu te sens en suspens dans un espace-temps indéfini avant d'être subitement projeté vers une nouvelle réalité. Alors que tu atterris avec grâce et légèreté devant le panneau de la petite ville de Nubileim, tu prends une profonde inspiration et sans l'excitation de monter en toi, la silhouette majestueuse du manoir Finra se dresse au loin, imposant et mystérieux, te conviant à une rencontre transcendante avec le légendaire Vincent Valentine. D'un pas déterminé, tu avances dans les ruelles pittoresques de Nubileim, captivant chaque détail de cette bourgade chargée d'histoire. Les lampadaires diffusent une lueur douce éclairant ton chemin tandis que les ombres dansent au rythme de ta progression. Le silence règne dans l'air, ponctué seulement par le son de tes pas qui résonnent sur les pavés. Seul le vent murmure à tes oreilles, te guidant instinctivement vers le manoir Shinra qui se dessine de plus en plus nettement à l'horizon. Les arbres alentours semblent s'incliner légèrement, comme pour te saluer et t'encourager dans ta quête intérieure. Enfin, tu te tiens devant les portes majestueuses du manoir. L'architecture gothique, les statues sentinelles, les gargouilles semblent te dévisager, gardiennes des secrets anciens qui te guideront dans ton cheminement. tu franchis les portes imposantes du manoir avec respect, pénétrant dans un monde à part, éloigné de la réalité extérieure. La pénombre enveloppe chaque recoin de cette demeure ancestrale. La lumière est rare et tamisée, créant des jeux d'ombre et des reflets dans les couloirs sombres. Les chandeliers dispersés ici et là projettent une lueur vacillante, donnant une atmosphère mystérieuse et à la fois romantique. Le parquet ancien grince légèrement sous tes pas, rythmant ta progression dans les couloirs silencieux. Et ensuite, les tapis épais amortissent le son de tes pas, te donnant l'impression d'évoluer dans un espace hors du temps. L'odeur légère des vieux livres et des secrets gardés depuis une dégénération flottent dans l'air. Tu peux également sentir la frais légèrement humide, caractéristique de l'intérieur de cette demeure isolée. L'odeur de vieux bois et de mystère flottent dans l'air. Tu observes les tableaux accrochés au mur, des portraits figés dans le temps qui semblent te fixer de leurs yeux peints. Le mobilier ancien orné de sculptures détaillées évoque une époque révolue, rappelant l'élégance et la grandeur du passé. Soudain, une présence se fait sentir dans la pièce. Tu ressens une énergie à la fois calme et puissante se rapprocher de toi. Et là apparaît Vincent valentine, se tenant avec grâce et prestance près de la fenêtre. Son allure mystérieuse est accentuée par sa longue chevelure noire qui encadre son visage empreint de mélancolie. Ses yeux rougeoyants, perçants et remplis d'une profonde sagesse, te scrutent avec bienveillance. Le silence règne pendant un instant, avant que Vincent valentine ne prononce doucement ton nom. Sa voix est grave et posée, portant une certaine intensité émotionnelle qui résonne en toi. Cette fois, c'est toi qui viens à sa rencontre. Tu t'avances vers la fenêtre. Vincent t'accueille avec un léger sourire, comprenant l'importance de cette rencontre pour toi. Il se tient à tes côtés, près de la fenêtre qui offre une vue captivante vers le ciel étoilé, les étoiles scintillantes d'une lueur mystique, créant un tableau céleste qui semble refléter l'oie enigmatique de Vincent Valentine. Le clair de lune baigne le paysage d'une lueur argentée, illuminant doucement le visage de Vincent. Son expression bienveillante et attentive indique qu'il est prêt à t'écouter, à t'accompagner dans ton exploration intérieure. Son attitude calme et posée te confère un sentiment de sécurité et de confiance, te permettant de te livrer en toute quiitude. C'est dans ce cadre intimiste et captivant que tu entames une conversation avec Vincent Valentin. Vincent Valentin, d'une voix posée et empreinte de sagesse, entame la conversation en te rappelant l'importance de l'acceptation de soi. Il souligne que chaque personne porte en elle une part d'ombre, une part sombre de son passé ou de ses choix, mais que cette part n'annule en rien la valeur et la beauté de son être. Il te partage également son expérience personnelle de transformation et de résilience, soulignant que chaque personne est capable de se réinventer et de trouver une nouvelle voie, même après les moments les plus sombres de son existence. Les lueurs de la lune pénètrent à travers les fenêtres. Tu écoutes attentivement les paroles de Vincent, ressentant la puissance de son vécu et sa sagesse profonde. Vincent Valentin se tient droit, les épaules légèrement inclinées vers l'avant, les mains croisées devant lui. il te dit « La confiance en soi est un voyage intérieur, une exploration de nos forces et de nos vulnérabilités, mais sache que chacune de ces parties est essentielle à ton être. » Sa voix porte une nuance de mélancolie. Il dit « Laisse-moi te raconter une histoire, celle de ma propre résilience et de ma quête de rédemption. Autrefois, j'étais pris au piège de la colère et de la vengeance, consumée par les ténèbres qui habitaient mon cœur. J'ai commis des actes dont je ne suis pas fière. » Tu l'écoutes attentivement, ressentant une connexion profonde avec son récit, et il lui demande comment il a réussi à se libérer de cette emprise. Vincent Valentin se rapproche légèrement, ses yeux brillants d'une heure déterminée. J'ai appris que le chemin vers la rédemption passe par le pardon, envers les autres, mais surtout envers moi-même. J'ai dû accepter mes erreurs, faire face aux conséquences de mes actes et choisir de me reconstruire à partir des cendres de mon passé. Il tient ton regard avec intensité et ajoute Le pardon est un acte de libération personnelle. Il ne s'agit pas d'oublier ou de justifier les actions qui nous ont blessés, mais de choisir de ne pas laisser la rancœur et la douleur contrôler notre propre vie ou notre propre bonheur. C'est un chemin difficile, mais il ouvre la voie à la guérison et à la transformation. Son expression se fait plus douce, il continue. La résilience naît de la volonté de se relever après chaque chute, de trouver la force de se pardonner et d'aller de l'avant malgré les épreuves. Cultive la compassion envers toi-même et envers les autres et laisse le passé être un tremplin pour un avenir meilleur. N'oublie jamais que les épreuves, les opportunités de la vie ne sont pas là pour nous briser, mais pour nous forger. Fais face avec détermination et apprends de chaque expérience, car c'est ainsi que tu grandis et gagnes en confiance, en sagesse, en humilité. Tu te sens inspiré par ces paroles, reconnaissant, reconnaissante que tu as également le pouvoir de te relever et de te reconstruire. Ces expériences de résilience et de rédemption te donnent l'espoir et la force d'affronter tes propres démons. Vincent Valentin te sourit avec bienveillance. N'oublie jamais que tu es plus fort, plus forte que tu ne le crois. Puissent les opportunités te forger dans une version plus sage de toi-même. Parfois, le chemin passe aussi par la rédemption et le pardon. Tu lui serres la main avec gratitude et reconnaissance. Il te rend ton geste avec une poignée de mains fermes. Il ajoute « N'oublie pas que tu as le pouvoir de créer ton propre destin. » Tu lui partages un dernier sourire. Vincent incline légèrement la tête, un signe silencieux de respect et d'adieu. Tu te diriges vers la porte, sentant une sensation de légèreté et de renouveau dans ton cœur. Alors que tu franchis le seuil du manoir, la brise nocturne caresse ton visage, te rappelant l'importance de chaque instant et l'opportunité de changer ta destinée. Tu te retournes une dernière fois pour jeter un dernier regard sur le manoir, où tant d'histoires et de leçons ont été partagées. Alors que tu marches depuis un petit moment, tu sens les premières lueurs de l'aube percées à travers l'horizon. La douce lumière du jour naissant t'enveloppe, te rappelant que chaque nouveau matin est une opportunité de renouveau. Tu te rappelles les mots de Cloud qui t'ont incité à croire en tes propres capacités. les encouragements d'Airis à te connecter avec ta véritable essence, les conseils de Tifa sur l'estime de soi, les paroles de sagesse de Barrette sur la confiance en soi, les réflexions profondes de Séphiroth sur l'acceptation de ta part d'ombre et les conseils de Vincent Valentine sur la résilience et la rédemption. Alors que le jour se lève, la matéria brille d'une lueur encourageante. Tu l'apprends, te rappelant que tu es soutenu et guidé dans ta quête. Tu ressens la force du Cloud et des autres qui t'ont accompagné jusqu'ici et tu te sens prêt, prête à embrasser ton propre héros intérieur. L'énergie de la matéria s'intensifie, vibrant en harmonie avec ton intention. Des étincelles d'énergie crépitent autour de toi, formant une aura lumineuse qui enveloppe ton corps. Soudain, tu te sens transporter dans un tourbillon d'énergie, une sensation à la fois grisante et paisible. Le monde autour de toi se transforme, les couleurs se fondent en un calédoscope de nuances et les formes se déforment dans un balai éthérique. Tu traverses une dimension invisible, te déplaçant à travers l'espace et le temps avec une aisance surprenante. Et tu atterris fièrement, en parfaite maîtrise. Les premiers rayons du soleil commencent à se faufiler à travers les sommets majestueux des montagnes qui entourent le canyon Cosmo. Un doux voile de lumière dorée commence à envelopper le village, faisant vibrer des cascades d'eau scintillante. et les feuillages luxurillants. Le ciel prend des teintes chatoyantes, mêlant des nuances de rose, d'orange et de violet, annonçant l'arrivée imminente d'un nouveau jour. Les étoiles commencent à s'estomper dans le firmament, naissant place à la splendeur du soleil levant. Le canyon Cosmo se réveille doucement. Les oiseaux entament leur mélodie matinale, créant une symphonie naturelle, harmonieuse. Le bassin d'eau claire au cœur du village reflète les premières lueurs du jour. Les habitants du village commencent à vaquer à leurs occupations. certains méditent silencieusement, tandis que d'autres s'adonnent à leur activité matinale, célébrant l'aurore du jour nouveau. La lumière douce et chaleureuse du soleil levant semble inviter à la réflexion, à l'exploration intérieure et à la connexion avec la sagesse de ce lieu sacré, où la beauté de la nature se mêle à la sagesse des érudits qui habitent ce village. Tu avances vers le sanctuaire central. Tu découvres l'espace circulaire entouré d'anciens arbres majestueux. Un calme solennel olympien y règne. Au centre du sanctuaire, tu remarques le bassin d'eau alimenté par une cascade qui coule des hauteurs de la montagne. Alors que tu observes attentivement le sanctuaire, une silhouette élégante se profile devant toi. Ces raides treize ont plutôt nanaki comme il se nomme véritablement. Sa nature majestueuse rappelle celle d'un grand félin avec une fourrure rouge profonde qui capte la lueur du soleil levant. Des marques tribales d'un noir intense qui parcourt son corps semblent raconter des histoires millénaires témoignant de son héritage mystique et spirituel. Ses yeux ambrés s'intillent comme des étincelles portant la sagesse des âges et la connaissance de la nature qui l'entoure. Les contours fins de son museau ajoutent une touche de raffinement à son apparence évoquant la noblesse de son lignage. Ses oreilles pointues s'agitent légèrement témoignant de sa vigilance constante telle une sentinelle protectrice du sanctuaire. Nanaki arbore un collier de plumes et de perles un symbole sacré qui souligne sans aucun doute son rôle spirituel au sein de la communauté des érudits. Son aura paisible et confiante reflète la sagesse et l'harmonie qui émanent de ce lieu sacré. Il dégage une présence apaisante invitant à l'introspection et à la connexion avec la nature environnante. Lorsque tu t'approches de lui avec respect et curiosité Nanaki t'accueille avec une bienveillance calme. Ses paroles sont silencieuses mais son langage est celui de l'esprit emprunt de compréhension et d'empathie. Nanaki te communique ses mots avec bienveillance bien que sans paroles sa communication se fait directement dans ton esprit transmettant ses enseignements à travers les fils invisibles de la sagesse. Ses yeux embrés brillent d'une lueur bienveillante et tu sens instantanément son amour pour la nature et tout ce qui vit. Alors tu restes attentif attentif à ses enseignements une scène d'une beauté incroyable se déploie devant toi. Tu observes avec émerveillement ces liens lumineux comme des fils d'or qui s'étirent autour de toi et s'entrecroisent avec tout ce qui est vivant dans cet environnement sacré. Ces liens subtils représentent le lien profond et indéfectible que tu partages avec la vie un tissage intime avec toute forme de vie présente dans ce sanctuaire. Tu ressens la chaleur et la force de ces liens une énergie vivante qui te soutient dans chaque fibre de ton être. Il te rappelle que tu n'es pas seul dans ton cheminement mais que tu es entouré et relié à tout ce qui t'entoure. La force de cette connexion te donne une détermination inébranlable car tu réalises que tu portes en toi une source infinie de soutien et de ressources. Dans ce moment d'union avec la vie tu te sens profondément ancré et connecté avec ton être intérieur avec les autres avec l'univers tout entier. Cette sensation de plénitude et de totalité te confère une nouvelle confiance en toi-même. Au fur et à mesure que cette prise de conscience grandit en toi tu sais que tu peux puiser dans cette énergie cette force vitale qui réside en toi et te propulse vers l'avant. Ces liens lumineux sont comme des liens d'amour inconditionnels te guidant et te protégeant tout au long de ton parcours te rappelant que ta présence est essentielle dans cet écosystème harmonieux et que chaque pas que tu franchis laisse une empreinte sur le monde qui t'entoure. Prends une profonde inspiration et puis expire librement. Prends un moment pour savourer cette expérience et laisse l'atmosphère paisible de ce sanctuaire t'imprégner. Nanaki incline légèrement la tête pour te saluer d'un geste respectueux puis sans un mot il se recule lentement ses pas silencieux son aura paisible t'enveloppe encore te laissant ressentir la chaleur de son soutien et la force de ses conseils. Les liens lumineux entre vous demeurent intacts te guidant sur ton chemin avec confiance et détermination Alors que le soleil s'est levé à l'horizon tu sens en toi une nouvelle énergie une résonance avec l'écosystème qui t'entoure tu te sens plus fort tu te sens plus fort plus forte plus ancrée et en paix avec toi-même tu sais que tu peux puiser dans cette confiance en toi dans cette connexion avec la vie chaque fois que tu en as besoin c'est alors que tu ressens la peine de la matéria alors que tu te laisses porter par cette énergie un tourbillon d'étincelles multicolores enveloppe ton corps te faisant flotter dans un état d'apesanteur éphémère les fils d'or qui t'entourent semblent vibrer en harmonie avec la matéria amplifiant son pouvoir et tissant des liens encore plus étroits avec ton être tu te sens plus d'une douceur chaleur qui se propage dans tout ton être te remplissant d'une confiance nouvelle et d'une détermination inébranlable chaque film d'or semble s'illuminer à son tour révélant la puissance intérieure qui sommeille en toi depuis toujours l'espace et le temps se tordent autour de toi créant une sensation à la fois étrange et enivrante tu réalises que cette matéria de téléportation n'est pas seulement un simple outil mais un véritable pont entre les mondes entre ton monde intérieur et les royaumes infinis de l'âme le tourbillon d'étincelle ralentit progressivement les fils d'or s'évanouissent dans une grâce mystérieuse retournant dans l'invisible comme des émissaires de l'âme tandis que tu commences à distinguer les contours familiers d'un nouvel endroit tu sens que tu t'approches de ta destination on t'attend une rencontre des plus singulières l'excitation monte en toi car tu sais que chaque étape de ce voyage est une opportunité de grandir de comprendre et de guérir alors que le mouvement ralentit davantage tu commences à distinguer les formes précieuses du lieu qui t'accueille c'est comme si les couleurs reprenaient leur place dans un tableau devant toi se dessinent les sommets de la colline des épées un lieu légendaire qui a vu tant d'histoires se dérouler tant de vies s'entrelacer la lumière du jour atteint son zénith inondant l'endroit d'une luminosité chaleureuse et bienveillante les rayons du soleil caressent doucement les ruines majestueuses créant un contraste saisissant entre le passé glorieux et le présent serein tu sens la chaleur des rayons sur ta peau et tu te sens bien alors que tu te tiens au sommet de la colline des épées tes sens s'aiguisent et tu remarques soudain une silhouette familière qui émerge de l'horizon elle s'avance lentement vers toi telle une apparition presque fantomatique la silhouette se dessine de plus en plus distinctement et tu reconnais immédiatement les traits de Zach l'ancien compagnon de Cloud et un héros légendaire Zach marche avec une démarche assurée et décontractée comme s'il connaissait chaque recoin de cet endroit emprunt de souvenirs ses cheveux bruns ni longs dansent légèrement au rythme du vent son regard azur emprunt de sagesse et de bienveillance te transmet une sensation de familiarité et de réconfort malgré son apparence fantomatique sa présence dégage une énergie vibrante et vivante tu remarques qu'il porte fièrement son épée l'ange gardien d'Airis qui brille sous les rayons du soleil cette arme légendaire symbole de son héritage de guerrier est comme un lien puissant avec son passé et une source d'inspiration pour certains tout en lui respire la confiance et la force mais d'une manière apaisante qui t'évoque la présence d'un vieil ami un sourire chaleureux se dessine sur son visage illuminant ses traits d'une bienveillance infime son regard pétillant exprime une joie tranquille à te retrouver ici à partager ce moment unique et précieux il est le gardien bienveillant des histoires et des enseignements que renferme ce lieu emblématique Zach ne parle pas mais ses gestes et son regard expriment bien plus que des mots il te communique son énergie sa force et son désir ardent de te voir réussir dans tes propres aventures le passé et le présent se rejoignent dans une danse mystique tu réalises que ce n'est pas seulement un fantôme du passé mais une âme éternelle qui t'accompagne dans cette quête intérieure prête à te guider et à te soutenir la présence de Zach te rappelle la force de ton propre cœur et te montre que les réponses que tu cherches sont déjà en toi c'est un instant de connexion profonde où le passé se mêle au présent pour éclairer l'avenir dans la lumière éblouissante du soleil tu réalises que cette rencontre avec Zach est bien plus qu'une simple vision c'est une rencontre avec toi-même avec la part la plus authentique et la plus puissante de ton être la voix de Zach résonne dans ton esprit avec une douceur apaisante et une énergie vibrante elle porte une sagesse profonde et inspire la confiance c'est comme si tu pouvais ressentir sa présence bienveillante à travers chaque mot Zach sourit chaleureusement ses yeux brillants d'une heure d'encouragement et de fierté il te fixe avec une intensité bienveillante comme s'il pouvait lire en toi je sais que tu feras de grandes choses dit-il d'une voix apaisante mais confiante souviens-toi de ce moment où tu as puisé dans ta propre lumière intérieure tu as ressenti la force qui émane de ton cœur cette connexion profonde avec tout ce qui t'entoure garde cette sensation précieusement en toi car c'est elle qui te guidera tout au long de ton voyage il marque une pause laissant ses paroles se diffuser en toi puis il continue avec un ton emprunt de sagesse la confiance en toi n'est pas un état figé c'est un voyage continu il y aura des hauts et des bas des moments de doute et de peur mais aussi des instants d'épanouissement et de clarté n'aie pas peur des défis qui se dresseront devant toi car ce sont eux qui te permettront de grandir Zach poursuit tu es porteur tu es porteuse d'un potentiel immense comme chaque être qui chemine sur cette terre et il n'appartient qu'à toi de le révéler et de le partager avec le monde n'oublie jamais que tu es entouré de liens invisibles ces fils d'or qui te relient à tout ce qui est vivant c'est grâce à eux que tu te sens soutenu et connecté à une force plus grande que toi écoute ton coeur car il sait toujours quelle direction prendre insiste-t-il en pointant du doigt son propre coeur laisse-toi guider par cette voie intérieure elle est ton meilleur guide dans ce voyage de découverte de soi et lorsque les temps seront difficiles souviens-toi de cette lumière qui brille en toi car elle est ta source de courage et de détermination Zach fait une pause ses yeux plongent dans les tiens avec une douceur infime tu es un être exceptionnel avec des dons et des talents uniques qui ne demandent qu'à être exprimé ne sous-estime jamais ton potentiel car il est illimité crois-moi il termine ses paroles avec un sourire emprunt de bienveillance puis il s'éloigne doucement tu sens l'énergie de son âme s'évanouir dans l'air laissant derrière elle un sentiment de gratitude et d'inspiration profonde tu te tiens là sur le sommet de la colline des épées avec le soleil haut dans le ciel éclairant de ses rayons le chemin qui s'étend devant toi tu sens ton cœur battre dans ta poitrine tu te prépares à quitter ce lieu mythique tu sais que tu emportes avec toi les enseignements précieux de tes rencontres avec Cloud Iris Tifa Barret Vincent Sephiroth Nanaki et Zach chacun d'entre eux a laissé une empreinte dans ton cœur ou dans ton esprit t'offrant les clés pour te découvrir te comprendre ou t'épanouir tu te souviendras de cette expérience unique où tu as puisé dans ta propre lumière intérieure où tu as été guidé par Néffildor qui tisse les liens invisibles entre les âmes tu sais que ce n'est que le début de ton voyage et que de nouvelles aventures t'attendent avec confiance et résilience et maintenant avec le cœur empli de gratitude et d'amour pour toi-même tu te prépares à utiliser à nouveau la matéria de téléportation cette petite sphère lumineuse qui t'a guidé à travers ces rencontres magiques et uniques les Chindor se déploient une fois de plus autour de toi tissant des liens sacrés qui te relient avec tout ce qui est vivant alors que tu t'apprêtes à quitter ce lieu chargé de symboles tu te promets de continuer à explorer ton univers intérieur à embrasser toutes les facettes de ton être et à avancer avec la certitude que tu portes en toi la clé de ta propre destinée avec un dernier regard depuis le sommet de la colline des épées tu prends une profonde inspiration laissant l'énergie de cet endroit sacré t'envahir une dernière fois puis tu disposes la matéria entre tes mains prêt prête entreprendre une nouvelle étape de ton voyage intérieur avec conscience détermination et amour pour toi-même le tourbillon d'étincelles dorées t'enveloppe les fines d'or dansent autour de toi tissant une toile scintillante qui relie ton âme à l'infini de l'univers les ruines ancestrales de la colline des épées s'évanouissent lentement derrière toi laissant place à de nouvelles aventures qui t'attendent guidées par la lumière de ta propre âme et c'est ainsi que tu vas vers l'inconnu porté par la beauté de ton voyage intérieur prêt prête à découvrir ce que l'univers a encore à t'offrir car désormais tu sais que tu es la clé de ton propre destin et que ton cœur est le guide le plus puissant qui soit que cette quête intérieure t'accompagne toujours te rappelant que tu es une âme singulière et précieuse un héritier une héritière des étoiles capable de briller avec éclat et d'accomplir de grandes choses tu t'enfonces dans la toile de l'univers infini porté par la lumière de ta propre âme prêt prête à explorer les recoins les plus secrets de ton être avec courage compassion et amour pour toi-même et pour tous ceux qui croiseront ta route car c'est dans cet amour que réside la clé de tout ce que tu cherches tout ce que tu es et tout ce que tu deviendras tu peux rester ici en cela et lorsque tu es prêt prête à terminer cette relaxation toujours les yeux fermés pour l'instant souviens-toi tu gardes avec toi cette confiance en toi renouvelée et cette connexion profonde avec ton être intérieur toujours les yeux fermés tu peux sentir la chaleur ou la fraîcheur de la pièce qui t'entoure si tu souhaites revenir perçois les battements réguliers de ton cœur apaisé chaque fois que tu en ressentiras le besoin n'hésite pas à te remémorer ce moment où tu as embrassé ta propre lumière et découvert les fils d'or qui te relient à l'univers avant de revenir complètement remercie-toi pour ce moment de connexion profonde avec toi-même et les êtres qui t'ont accompagné dans cette aventure respire profondément et lorsque tu te sentiras prêt prête tu pourras doucement ouvrir les yeux gardant en toi cette sensation d'harmonie et de plénitude sachant que tu peux toujours revenir à ce lieu de paix intérieure dès lors que tu en auras besoin j'espère sincèrement que cette relaxation t'a plu et t'a permis de te connecter avec ta force intérieure et ta conscience en toi si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner à liker et à partager cette vidéo pour aider d'autres personnes à découvrir cette expérience enrichissante je suis ravie de lire ton retour d'expérience dans les commentaires ou par mail de savoir comment cette relaxation a pu t'apporter du bien-être et de la sérénité si tu as des suggestions ou des envies particulières pour les prochaines relaxations fais-le moi savoir en attendant n'hésite pas à découvrir davantage de relaxation et de méditation disponible sur ma boutique en ligne lien dans la description sur mon site internet tu y découvriras une variété d'univers et d'expériences pour approfondir ton voyage intérieur et explorer différents aspects de toi-même que ce soit pour renforcer la confiance en soi cultiver la sérénité ouvrir son cœur à la gratitude ou encore explorer d'autres univers fantastiques tu y trouveras certainement des moments de paix et d'épanouissement merci de m'avoir accompagné dans ce voyage intérieur et souviens-toi toujours que tu possèdes toutes les ressources nécessaires pour réaliser tes rêves et embrasser ta propre lumière intérieure merci à toi pour ton écoute et on se dit à très bientôt merci à toi